Bon, j'aime pas Molière, mais j'ai été voir une pièce de Molière, et j'ai aimé ça. Et je parle pas d'une nouvelle pratique BDSM. Salut ! La semaine dernière, j'ai fait un petit voyage à Angers pour voir Don Juan dans la mise en scène de David Bobé. Et j'avais vu le père Ginz de David Bobé il y a quelques années, et ça avait été une giga claque. Genre giga claque en mode, oh là là, je me rappelle pourquoi je fais du théâtre alors que je suis en plein burn-out. Et donc, non seulement depuis ce jour-là, je veux travailler avec David Bobé, mais au-delà de ça, je peux plus ne pas aller voir les spectacles de David Bobé en fait. Donc forcément, quand j'ai vu qu'il y avait cette nouvelle création, ce Don Juan, même si j'aime pas Molière, j'ai voulu y aller. Et ça fait des mois que j'attends ce spectacle. Vraiment. Donc, voilà, on va en parler en fait. Parce que, spoiler alert, j'ai adoré, évidemment. Pour commencer, Don Juan, ça parle de quoi ? Parce que t'as probablement étudié la pièce au lycée, t'as aussi probablement oublié la majorité de ce que t'as appris. Donc, je vais te rafraîchir la mémoire. Déjà, le titre complet, c'est Don Juan ou le festin de Pierre. Et quand je dis Pierre, je parle pas du prénom, c'est pas un personnage que t'as loupé, t'inquiète pas. Et donc, c'est l'histoire de Don Juan, qui est un aristocrate qui passe son temps à séduire et à épouser des jeunes femmes, avant de les tèjent, parce qu'il est tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et du coup, il ghost ses ex avec qui il est marié. Il passe aussi beaucoup de temps à se moquer méchamment de tout le monde. Il écoute personne. Il croit pas en Dieu. Bon, ça, je peux pas le blâmer. Mais c'est un aspect important dans la pièce. Et il passe à peu près toute la pièce à juste suivre ses instincts de charreau, pendant que son pauvre valaise ganarelle essaye désespérément de le ramener à la raison. Voilà. Et donc, pourquoi mettre ça en scène, vu que c'est quand même un personnage horrible qui est dépeint sous un jour plutôt positif ? Don Juan, c'est quand même une comédie à la base. Mais du coup, là, dans cette mise en scène, il y a une vision très politique de la pièce. Et cette vision politique, elle passe par une mise en lumière du sens et une mise en lumière des comportements toxiques et problématiques de Don Juan. Ça fait ressortir, en fait, toutes les choses qui sont masquées par la comédie. Et ça donne quelque chose d'extrêmement sombre et d'extrêmement violent. Et on a ce personnage qui est très nihiliste, qui représente toutes les formes de domination. Et sa ligne directrice, c'est la destruction, y compris l'autodestruction. Voilà. Dans le texte, il y a quelques petites modifications. Mais globalement, le texte est très fidèle à l'original. Et pourtant, moi, j'ai entendu la pièce d'une manière dont je ne l'avais jamais entendue avant. Et donc, cette adaptation, elle est politiquement extrêmement intelligente. Esthétiquement sublime. J'avais déjà énormément adoré l'esthétique d'Empire Ginz. Et là, ben, rebelote, quoi. Et émotionnellement, c'est hyper puissant. Moi, j'ai tremblé pendant des heures après avoir... après le spectacle. Ça m'a fait ressentir tellement de choses. Et encore une fois, ça m'a rappelé pourquoi je fais du théâtre. Pourquoi je vois du théâtre, parce que c'est vraiment ce genre de spectacle que j'aime voir. Mais aussi, pourquoi j'en fais, parce que bon, là, j'ai ma casquette de critique. Mais forcément, ça parle aussi à l'acteuriste que je suis. Et c'est ces spectacles-là que je veux faire, en fait. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le détail, mais avant ça... Et en fait, ça pourrait être le seul argument que je dis pour prouver que c'est une pièce extraordinaire et que David Bobé a tout compris. Il y a des élèves, je pense lycéens-lycéennes, qui sont venus voir le spectacle avec leur classe et qui ont tellement aimé qu'elles sont revenues deux jours après pour revoir le spectacle, sachant que c'est du Molière. C'est genre le truc que t'étudies en classe et où ça te saoule. Ça dure 2h40. Genre, même moi, quand j'étais au lycée, j'aurais jamais fait ça. Maintenant, on peut rentrer dans le détail. Ce que je trouve hyper intelligent, déjà, c'est qu'on s'échappe de la comédie oppressive. Parce que Don Juan, c'est quand même un truc où on se moque de toutes les personnes qui sont déjà opprimées dans la société. Et là, de manière très intelligente, on s'en échappe. Typiquement, la scène qui me questionne, je pense, le plus dans Don Juan, c'est la scène de Pierrot et Charlotte, qui sont deux paysans, et qui sont écrits avec un accent. Genre, l'accent paysan. Et c'est censé être drôle. Et ce qu'a fait David Bobé, c'est qu'il a donné ses rôles à deux actrices chinoises, et que les dialogues entre eux, c'est en chinois. Et qu'on a Don Juan, qui a du mépris de classe, parce que c'est des paysans, mais qui est aussi raciste. Et du coup, ça rajoute cette dimension-là, qui est hyper violente aussi. Et ça rend la situation beaucoup moins drôle. Et c'est pareil dans la scène de Monsieur Dimanche, Don Juan se montre extrêmement grossophobe, mais s'est mis en scène d'une manière qui rend ce moment-là extrêmement tragique, extrêmement violent. Et du coup, il y a tout ce truc-là de glissement de sens, ou de prise de sens. Il y a, dans l'histoire de Charlotte, du coup, Don Juan la viole. Et du coup, ça donne une autre dimension, parce que là où, dans la pièce à l'origine, juste, il la séduit, ensuite elle veut trop se marier avec lui. Et elle laisse tomber Pierrot, qui est son fiancé, pour aller se marier avec Don Juan, alors qu'elle l'a genre rencontrée une fois. Là, avec ce viol-là, ça prend un truc... Bah, en fait, oui, elle veut se marier avec lui, parce que c'est protéger son honneur, parce qu'on comprend aussi qu'en la violent, plus tard, quand la violent, il l'a mise enceinte. Et du coup, il y a ce truc-là qui apparaît. Et là-dessus, ça m'a fait penser un peu à Daddy de Marion Sieffer, dont j'avais parlé dans ma vidéo sur le festival TNB. Parce qu'il y a vraiment cette mise en place de relations, de domination et de manipulation, de quelqu'un qui a le pouvoir sur quelqu'un qui ne l'a pas. Comme quoi, c'est des choses qui existent depuis longtemps et qui n'ont pas encore disparu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une pièce qui est construite de manière à ce que tout le monde puisse la comprendre et la recevoir. Quel que soit son bagage culturel, ses connaissances, son engagement politique, tout ça, tout ça. Et ça laisse, du coup, plusieurs degrés de lecture et de réception. Et en fait, toutes les réceptions possibles sont OK. Et ça, c'est chouette. Genre, typiquement, il y avait des moments où il y avait des personnes qui riaient vraiment, genre, premier degré, en mode... D'autres personnes qui riaient un peu... Genre, tu sais, tu rigoles, mais t'es pas sûr qu'il faille rire. Et il y a des gens qui riaient pas du tout. Je faisais partie de ces gens-là. Vraiment, chaque chose, j'étais là, genre... D'ailleurs, j'en profite, il y a beaucoup de trigger warning pour ce spectacle. Il y a aussi des bruits forts et des cris et des flashs lumineux. Mais du coup, c'est intéressant. Ça veut dire que vraiment, c'est une pièce qui peut toucher tout le monde. Aussi, tout à l'heure, je parlais de la religion. Et ce qui se passe dans Don Juan, c'est qu'à la fin, il y a une espèce de Deus Ex Machina avec cette statue du commandeur qui est un mec que Don Juan a tué, qui lui parle et qui le tue. En gros, voilà. Et là, ce qui est fait, c'est qu'un peu à la manière de Richard III, j'ai juste vu la mise en scène de Thomas Joly, j'ai pas lu le texte, mais c'est comme ça que c'est montré dans la mise en scène de Thomas Joly. Il y a ce truc des fantômes, des victimes, qui reviennent et qui sont celles qui le tuent. Et en même temps, c'est un peu sa propre conscience qu'il tue, on sait pas trop. Mais ça marche très bien. C'est beaucoup plus en pouvoir pour les victimes parce qu'il est mis en face de ses actes, en fait. Il n'y a pas ce truc de, en fait, c'est pas bien rapport à la religion. Donc j'ai beaucoup aimé cet aspect-là. Et par rapport à ce thème de la destruction, en fait, je parlais d'une auto-destruction parce que depuis le début, il y a un truc où on a l'impression vraiment que Don Juan joue à tester les limites de la mort pour savoir jusqu'où il pourra aller avant de mourir. Et du coup, à la fin, bah, perdu, il est allé trop loin. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Ça apporte aussi une autre dimension à Don Juan qui n'est pas juste le truc de genre « U, j'ai du pouvoir et j'en profite, et je suis juste une mauvaise personne. » La chose que je pourrais reprocher en termes de sens, c'est que dans cette version-là, Don Juan essaye de séduire et agresse aussi des hommes. Et du coup, ça peut le faire passer pour ce cliché du bisexuel qui veut juste coucher avec tout le monde. Je comprends d'où ça part parce que du coup, ça en fait quelque chose d'encore plus violent. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu dommage. C'est pas du tout l'intention à mon avis, mais ça peut être lu comme ça. Et je vais pouvoir passer à l'esthétique parce que, waouh, la scénographie est juste magnifique. En fait, le projet est parti de la question du déboulonnement des statues. Et c'est marrant parce que la question des statues est importante dans Don Juan parce qu'on a cette statue du commandeur. Ça s'appelle le festin de pierre. Et du coup, en termes de scénographie, et ben en fait, il y a plein de statues ou de morceaux de statues qui sont déboulonnés, du coup. Qui sont un peu, genre, détruites dans tous les sens. Et qui s'amoncèlent sur la scène petit à petit. Il y en a de plus en plus. Il y en a qui sont de plus en plus déstructurés. Ça prend de plus en plus de place. Il y a des morceaux de plus en plus petits de statues. On a vraiment toujours ce thème de la destruction avec des morceaux de fleurs, de la nourriture. Des choses comme ça qui sont éclatées sur la scène. Don Juan enlève le parquet carrément à un moment donné. Et donc, il y a des trucs. Mais partout, il y a des filets de poussière aussi qui tombent du plafond. Et il y a même Don Juan lui-même qui se transforme en statue. Qui se met une espèce de liquide blanc sur le visage, sur les cheveux, sur les mains. Il y a aussi de la poussière qui lui tombe dessus. Et ça fait vraiment de lui une espèce de statue au milieu de toutes ces statues déconstruites. Et donc, il devient vraiment lui-même une de ces statues, de ce cimetière de statues déchues, en fait. L'image est trop belle. Et avec ça, en plus de cette scéno qui est magnifique, il y a un travail de lumière qui est sublime aussi. Et d'ailleurs, le travail de lumière fait aussi partie de la scénographie. parce qu'à un moment, les projecteurs descendent des cintres. Donc, on a vraiment cette mise à nu de l'artifice. Cette déconstruction de tout, en fait. Et on a aussi un travail de projection sur les statues et sur un écran au fond qui permet de donner du mouvement, de la profondeur aussi. Et donc, on a vraiment un tout esthétique. Tout va ensemble. Il y a la musique aussi. Et tout va vraiment dans la même direction. Tout est porteur de sens. Les statues sont tout le temps utilisées. Elles ne sont pas juste là pour décorer. Et du coup, ça permet de vraiment recevoir le truc en pleine face. Et c'est merveilleux. Et donc, pour terminer, parce que je ne peux pas ne pas en parler et parce que c'est hyper central dans le travail de David Bobé et parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, c'est vraiment un de mes sujets de prédilection, la distribution est extrêmement diverse. On a des actrices de plein d'ethnicités différentes, de plein d'origines différentes. Et ces cultures-là sont incluses dans le spectacle. Je parlais des deux actrices chinois-chinoises qui donc parlent chinois. Mais la culture chinoise est vraiment incluse dans le personnage de Charlotte. Typiquement, quand elle se présente à Don Juan, elle se présente avec un prénom chinois. Et elle finit par se présenter en tant que Charlotte parce que Don Juan ne comprend rien et se moque de ce prénom-là. Et du coup, elle finit par franciser son prénom, en fait. Ce qui est hyper fréquent chez les personnes non européennes. Et il y a aussi le truc de, culturellement, en Chine, on a très peu de contacts physiques. Et du coup, ça apporte encore une autre dimension quand Don Juan essaye absolument de la toucher, essaye absolument de se rapprocher d'elle parce qu'il y a la dimension raciste en plus de la dimension sexiste. Et pareil, la culture congolaise de l'acteur qui joue de Ganarelle est incluse dans le personnage. Il chante une chanson, je ne sais pas le titre de la chanson, donc je n'ai pas pu la retrouver, mais qui doit être une chanson congolaise culturel. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste des comédiens racisées qu'on met dans des rôles qui, à la base, a priori, ont été écrits pour des Blancs. Il y a vraiment cette inclusion de la culture dans le personnage, dans la manière de jouer, dans la manière de parler, dans la manière de se tenir. Et du coup, c'est vachement plus intéressant. On ne les blanchise pas, en fait. On les fait exister dans toute leur richesse. Et du coup, c'est aussi pour ça que le public de la salle est vachement plus varié que d'habitude, en fait. C'est pour ça qu'il y a des élèves racisés qui ont vu le spectacle, qui l'ont adoré, qui sont revenus. Parce qu'en fait, au-delà du fait que la mise en scène est très bonne, ces jeunes-là se voient représentés sur scène. Et du coup, forcément, quand on se voit représentés sur scène, on a envie de revenir parce que c'est tellement rare, en plus. Et parce que c'est tellement précieux. Et parce que ça fait tellement de bien. Bah, voilà, quoi. Et au-delà de la diversité culturelle et ethnique, il y a aussi une grande diversité dans le jeu des comédiennes. parce que personne ne joue de la même manière. Et je me suis rendu compte pendant le spectacle qu'en fait, c'est hyper rare. En général, dans la mise en scène, il y a une espèce d'uniformisation, un truc où tu vois que tout le monde est dans le même univers. Et en fait, c'est intéressant aussi d'avoir plein de jeux différents qui fonctionnent ensemble. Parce que la vie est comme ça, en fait. Tout le monde n'est pas pareil dans la vie. Et tout le monde interagit ensemble en fonctionnant différemment. Et du coup, là, on le voit aussi dans le jeu. On a aussi des rôles d'hommes qui sont transformés en rôles féminins ou tout simplement des rôles qui sont joués par des personnes du genre opposées au rôle. Sans que ça soit une question, en fait. Et en plus de ça, ça rajoute une potentielle dimension queer si on a envie de le voir comme ça. Encore une fois, c'est tous les différents degrés de lecture. Ça fait trop plaisir. Ça fait qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent se sentir représentées et donc qui peuvent être plus accrochées. J'ai quand même une spéciale dédicace à Hardy qui joue Sganarelle parce que vraiment, je l'adore. Il fait trop bien le lien entre le public et la scène. Et il a vraiment ce truc dans son énergie de contrepoint total à Don Juan. Il est dans le détail. Il chante hyper bien aussi. Genre, c'est même pas... C'est pas autorisé. Et voilà pour cette critique. Vous pouvez vous douter à mon enthousiasme et à la longueur de cette vidéo que c'est un coup de cœur. Et j'ai pu interviewer l'acteur principal après le spectacle. Et l'interview est dispo sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description si ça vous intéresse. C'était trop intéressant comme discussion. On a parlé de son travail pour le rôle, son travail avec David Bobé, ses engagements en tant qu'acteur. Et donc c'est trop intéressant. Voilà. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager, à me dire en commentaire si vous avez vu le spectacle, si vous l'avez aimé, si ça vous a donné envie d'aller le voir. Et puis abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à mes réseaux sociaux pour suivre mes aventures théâtrales. Et si vous voulez soutenir financièrement mon travail, le wokisme, le lobby LGBT, je vends des stickers à mon effigie avec le logo de Theatrux. Et pour ça, rendez-vous en description aussi ou dans mes bios de réseaux sociaux. Et je vous retrouve un prochain mercredi pour une prochaine vidéo. À bientôt.